C'est l'heure, vous est présenté par l'amortisseur de choc IncaBlock qui protège le mouvement des plus belles montres depuis plus de 8 ans de 5 ans. Bonjour à tous, bienvenue ici dans le temple de la haute horlogerie, le salon SIHH à Genève. Eh oui, Nasrat, 30 marques, des centaines de journalistes, des milliers d'exposants pour une semaine consacrée à l'horlogerie de luxe. Et chacun d'entre nous, avec Serge, on va vous faire découvrir des acteurs précisément de cette industrie horlogère. Et on commence tout de suite avec un espace réservé aux horlogiers farouchement indépendants, le carré des horlogiers et une marque Romain Jérôme qui s'influence de la culture pop. Alors on commence sur un instant, surprenant, celui de Romain Jérôme, Pokémon, Batman, Pac-Man, Super Mario et maintenant Donkey Kong. Vous vous inspirez, Manuel Emsch, de la culture populaire. Je ne dirais pas forcément que de la culture populaire. Culture pop. Culture pop, surtout, mais surtout culture générationnelle. C'est-à-dire, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer des liens émotionnels avec nos acheteurs. Et quels sont les liens émotionnels les plus évidents ? C'est ceux qui sont un peu régressifs. C'est ceux qui reviennent un peu à la jeunesse. C'est pour ça qu'on s'inspire beaucoup des années 70 et 80. Parce que c'est un peu les années fondateurs de nos clients qui ont aujourd'hui entre 30 et 40 ans. Et donc, on fait appel à ces références de ces années-là. Les jeux vidéo, les films, d'autres choses qui sont aussi, par la même occasion, des éléments ou des cultures pop d'aujourd'hui. Alors, qui sont vos clients, justement ? C'est des gens nostalgiques ? Oui, bien sûr, c'est un peu des gens qui aiment le côté nostalgie. Mais il faut aussi bien se rendre compte d'une chose. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui change très vite, tout le temps. Les gens sont relativement déstabilisés par ces changements de plus en plus rapides et de plus en plus fréquents. Et je crois que le côté un peu régressif, un peu nostalgique, le fait de se rappeler des bons souvenirs de jeunesse, c'est quelque chose que nos clients aiment, adorent même, puisque ça se vend très bien, particulièrement dans les jeux vidéo. Et donc, oui, en effet, des jeunes, des jeunes hommes, mais aussi des jeunes femmes de plus en plus. Et ce qui est très intéressant aussi, des générations de plus en plus jeunes. La particularité, c'est qu'ici, tout est gratuit. Oui, c'est vrai. Du coup, pas de pourboire. Pour l'instant, non, mais on ne désespère pas. Encore deux, c'est ça. On ne désespère pas, on ne désespère pas. Quelle est la question qui revient le plus souvent ? Sans la toilette. Ça va vous aller couper, j'espère. Nous voici avec un fin observateur de l'horlogerie. C'est Grégory Ponce. Grégory, on sent, durant cette édition, une certaine tension. Non, moi, je n'ai pas senti. Tout le monde est en disposition de combat et tout le monde se prépare à la reprise qui interviendra peut-être en fin d'année. Mais non, tout le monde est décidé à se bouger et à innover un peu, à faire des prix moins chers. Donc, globalement, non, non, je ne sens pas de tension. Innover, il n'y a rien de nouveau. Faire des prix moins chers, c'est étonnant, vous n'en avez du luxe ? Pas du tout. C'est le seul moyen de survivre. Sinon, si on continue à ces prix catastrophiques, on n'aura plus un seul client. Donc, il ne s'agit pas de faire moins bien, il s'agit de faire un peu moins cher en calculant un peu plus intelligemment les marges. Et pourtant, on voit qu'il y a des produits d'exception. Est-ce qu'il n'y a pas, à partir d'un certain niveau, finalement, il n'y a pas besoin de baisser les prix ? Ah ben non, des montres à 300 000, qu'elles valent 300 ou 330 000, c'est pareil. En revanche, sur des montres à 10 000 francs, qu'elles valent 9 000 ou 11 000, c'est complètement différent. Donc, dans le très haut de gamme, ce n'est pas un problème de prix. Le problème de prix, c'est pour les montres normales, pour les gens normaux. Là, elles sont trop chères. Vous évoquez l'innovation. On a bien sûr beaucoup parlé de la montre connectée. Il y a d'autres choses auxquelles il faut être très attentif ? Il faut être très attentif au fait que les montres, aujourd'hui, ne sont plus des objets statutaires ni des objets ostentatoires. Les montres, aujourd'hui, doivent être créatives, ludiques et accessibles. C'est simple. Donc, des swatchs ? Pas du tout. On peut avoir pour n'importe lesquelles des marques du SIHH des montres qui soient créatives, ludiques et accessibles. Accessibles, ça ne veut pas dire pas cher. Ça veut dire à un prix intelligent pour le contenu de la montre. Et le positionnement des marques suisses par rapport aux marques étrangères, il est toujours bon, ce positionnement ? On est toujours les champions du monde. Il n'y a pas photo, mais il faut qu'on fasse attention, parce qu'il y a plein de petites marques indépendantes qui se lancent un peu partout dans le monde et qui sont super créatives. Et des marques suisses aussi, beaucoup. Et des marques suisses. Là, j'ai une montre Swiss Made qui va partir à 850 francs sur les réseaux de socio-financement. C'est très positif. Mais là, j'ai une montre à 70 000 francs de Christophe Claret. Elle est très créative, très ludique et très accessible pour ce prix-là. Du coup, effectivement, l'accessibilité, ce n'est pas forcément une montre pas chère. Non, l'accessibilité, c'est simplement une adéquation entre un prix et un contenu. Et du coup, si on regarde à dans 6 mois, 12 mois, comment vous voyez l'évolution du marché ? Il faut qu'on se reprenne un peu, il faut qu'on refasse des volumes, mais ce n'est pas gagné. Parce que d'abord, il faut déstocker. Il y a 3 ans de stock dans les boutiques. Il faudra les vendre ou les reprendre ou les détruire, mais tant qu'il y aura ça, on ne pourra pas progresser. Donc malgré tout, Grégory Ponce est optimiste ? Globalement, oui, on va survivre, mais ça va faire mal. Et dans 2 ans, 3 ans, ce ne seront plus les mêmes marques, ni les mêmes montres, ni les mêmes responsables. Je pense que la moitié peut-être des gens qui sont en poste à CHH cette année ne seront plus là. Alors chez Heat, on fait quelque chose d'unique de l'horlogerie avec des fluides. Grégory Dourde, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette technologie ? Alors nous avons intégré et dû développer quelque chose d'unique, qui utilise des technologies de sciences contemporaines autour de l'utilisation de micro-fluidiques, des petites quantités de liquides que l'on déplace d'une façon très précise. On a deux liquides, un coloré, un transparent, qui ne se mélange pas. La frontière entre les deux indique les heures, à l'intérieur d'une montre Heat. Cette année, vous présentez votre première montre de poche, la Skull, avec un crâne, un thème bien connu dans l'horlogerie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette montre en particulier ? Alors on a fait une interprétation contemporaine de la montre Pocket, la montre de poche, qui est une œuvre d'art en soi. Nous avons intégré les technologies les plus avancées, puisque nous avons toute notre technologie fluidique. On a le liquide qui indique le temps à l'intérieur d'un crâne, le symbole de la vie. Quand on le regarde, plus dans l'esprit du carpe diem, du profiter de l'instant présent. Et en plus de ça, nous avons intégré un système de lumière, sur lequel H-YT a été le premier horloger à intégrer ça, sans électronique, sans batterie, qui vient illuminer de l'intérieur, avec deux LED, un système complètement mécanique, toute la montre. All my friends are heathens, take it slow, wait for them to ask you who you know, please don't make any sad and lose. Alors chez H, Moser et compagnie, ce qui frappe au premier regard, c'est une vitrine spéciale, avec un boîtier en vacherin, en vacherin, en fromage, Édouard Melland, cela pour signifier votre attachement à la Suisse. Exactement, la suissitude, des montres fabriquées en Suisse, par des Suisses, et on a voulu faire un clin d'œil en créant la montre la plus suisse jamais fabriquée. Et l'idée c'était d'utiliser ce qu'on a appelé le matériau le plus précieux en Suisse, nos vaches. On a utilisé du vacherin Montdor pour créer le boîtier, et un bracelet en pot de vache. Comment est-ce que vous avez pu, au fond, solidifier le fromage pour l'intégrer au boîtier ? En fait, on a utilisé une des technologies les plus innovatives du moment dans l'horlogerie. Il y a certains horlogers qui utilisent ça pour faire des montres extrêmement high-tech. C'est un système qui s'appelle le ITR2. C'est utilisé, mixé avec du carbone, etc., pour faire un matériau extrêmement dur. Et nous, on est allé dans une autre direction en le mélangeant avec du machin Montdor de la vallée. Vous sortez aussi une montre avec un boîtier traditionnel, pas de fromage là, l'aventure Swiss Mad à 50 exemplaires. Mais derrière ça, il y a un message sur le Swiss Made. Tout à fait. En fait, on dénique pas le Swiss Made tel qu'il est aujourd'hui. Ce qu'on essaye de dire, c'est que des marques autologeries comme la nôtre sont largement au-dessus. On a des montres qui sont à 95, voire 100% Suisse, fabriquées en Suisse. Ce qu'on voulait, c'est ne pas être comparé avec des montres qui sont juste à la limite ou qui cherchent à justifier en prix. Voilà. Vous êtes dans un salon horloger, mais vous ne portez pas de montres. Bah oui, mais j'aime beaucoup, j'adore les montres. Mais justement, je ne veux pas faire de jaloux. Chez Vacheron Constantin, on se tourne maintenant vers le ciel. Avec la Célestia, une grande complication, plus exactement 23 complications. Alors, Christian Selmoni, vous êtes directeur artistique chez Vacheron Constantin. C'est une montre qui affiche trois temps. Le temps civil, le temps solaire et le temps sidéral. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement ? Oui, oui, tout à fait. Bonjour, merci. Alors, en fait, ici, effectivement, vous avez pointé sur un aspect très important de l'écabineau Célestia. C'est le fait que cette montre, indépendamment de sa complexité extrême, elle a, en fait, trois trains de rouage. Chacun est dédié, en fait, à l'indication d'un temps différent. Car, en fait, on a plusieurs temps auxquels on peut se référer. Donc, le temps civil ou le temps moyen que l'on connaît en 24 heures. On a le temps solaire vrai, qui est celui qui se réfère, en fait, au soleil et qui varie selon les mois jusqu'à une quinzaine de minutes. Et, enfin, on a le temps des étoiles, qui est le temps sidéral et pour lequel on a également un train de rouage. Donc, ça, c'est vraiment une complication exceptionnelle d'avoir ces trois trains de rouage dédiés à ces indications astronomiques. Ça vous a pris cinq ans pour réaliser cette montre. Quel a été le défi ou les défis les plus importants ? Je dirais, alors, évidemment, le fait d'avoir ces trois temps, ces trains de rouage dédiés, c'est le principal, ou un des principaux challenges. Le fait qu'on ait également trois semaines de réserve de marche avec 6 barillées, c'est un autre défi. Et, je dirais, en addition, quelque part, on a, je dirais, le challenge du design, qui est celui de réaliser une montre qui soit lisible, clairement lisible, une montre très précise dans ces indications, malgré, je dirais, le fait qu'on doive inscrire 23 complications sur deux faces d'un espace finalement assez réduit. Donc, ça, c'est également un challenge important. Dans un tel salon, il y a forcément des lieux un peu magiques où le calme et la sérénitude règnent. C'est le cas, ici, dans cette librairie qui appartient à Fabrice Munier. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous allez nous faire découvrir trois livres. Un premier livre qui concerne, on le voit ici, une institution de la place Genevoise. Alors, je vous fais découvrir le nouveau livre de Patek Philippe, qui est The Authorized Biography, par Nicolas Foulx. Nicolas Foulx, c'est un écrivain anglais, qui écrit notamment pour How You Spend It. et il a eu l'opportunité de rencontrer la famille Stern, la famille actuelle qui détient Patek Philippe, pour avoir accès à certaines archives inédites. C'est un livre vraiment très intéressant qui vient de sortir. Et un deuxième livre qui, là aussi, c'est encore une fois, une grande marque que tout le monde connaît. Alors, c'est une grande marque, mais c'est un livre qui est à l'origine écrit par un collectionneur. Il est fait pour les collectionneurs. C'est Jégère Lecoultre, A Guide for the Collectors, écrit par un Américain passionné qui a reçu sa première montre à l'âge de 15 ans. Et c'était évidemment Jégère Lecoultre. Il en est devenu... Il en a écrit un livre vraiment très axé, puisqu'il est revendeur aussi de montres vintage sur le marché américain. Et cette fois-ci, on change de cadre. Ce n'est plus un horloger connu, c'est un indépendant qui n'est pas suisse et qui, pourtant, fait du Swiss made. Tout à fait. Alors, c'est le livre de Kari Woutilenen, qui est devenu aussi une marque établie à Mottier, dans le canton de Neuchâtel. Kari est arrivé dans les années 80 en Suisse. Il a travaillé pour le Westep, enfin, il a d'abord étudié au Westep pour en devenir aussi un acteur. Et il a lancé sa propre marque à partir de 2002. Et là, il nous ouvre un livre écrit par Théodore Dill, avec un photographe Baumgartner extraordinaire. Des photos d'ambiance, vraiment un livre pour un horloger indépendant. Étonnant, étonnant. Et pour terminer, on sort du domaine des livres pour rentrer dans celui des Jeux. Un triviale poursuite spécial horlogerie. Alors là, c'est vraiment la petite nouveauté de ce salon. Une manière ludique d'apprendre l'horlogerie. C'est vraiment un jeu que je recommande à tous pour approfondir ses connaissances horlogères. Vraiment quelque chose de très sympathique. Bon, on va profiter pour vous poser une question, voir si vos connaissances horlogères sont à jour, Fabrice. Alors, de façon générale, dans l'histoire horlogère, qui est reconnu comme étant le plus grand horloger, Fabrice ? Le plus grand horloger, c'est bien sûr Abraham Louis Breguet, que tout le monde reconnaît comme étant ce plus grand horloger. Et je vous le confirme, la réponse est juste. Allez, moi je me prends au jeu, je vous propose de faire une partie. Ça vous dit ? Allez, allons-y ! Après Vacheron Constantin, la grande tradition. On vient chez Roger Dubuis, la grande rupture au fond, et même on est sur une faille ici, on peut le voir. Alors, ici, Roger Dubuis, c'est une marque qui n'est peut-être moins connue du grand public que Vacheron Constantin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jean-Marc Montroué, qui est monsieur Roger Dubuis et la philosophie de cette marque ? Donc, Roger Dubuis a créé cette marque il y a maintenant 22 ans. Nous sommes donc une jeune marque horlogère, mais Roger a toujours eu comme principe de vouloir créer cette marque avec deux grands ingrédients, qui étaient la différenciation par des calibres exclusifs et par un design qui était extrêmement expressif dans le domaine horloger. Donc, ces principes qu'il a lancés dans l'horlogerie existent toujours aujourd'hui et plus que jamais à l'occasion de ce SIHH. Et l'utilisation des matériaux, surtout, c'est ce qui vous distingue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, au fond, sur ces matériaux que vous réinterprétez, voire que vous transportez d'autres domaines ? Alors, Roger Dubuis est une marque de différenciation par essence. On se doit à chaque SIHH de venir avec ce qu'on appelle des premières mondiales, qui n'existent pas parmi les 700 autres marques d'horlogerie qui existent en Suisse. Et donc, on a pris ce salon, notamment cette année, en 2017, pour lancer le cobalt chrome, qui n'a jamais été utilisé comme matière dans l'horlogerie. On a pris le carbone dans toute son expression, c'est-à-dire la boîte et les éléments horlogers. On a pris l'association avec Pirelli, puisque nous sommes la première marque à lancer avec Pirelli l'utilisation des pneus qui ont gagné des circuits de Formule 1 pour les associer à nos bracelets de nôques. Alors, chez Beaumet Mercier, c'est l'univers de l'homme qui est mis à l'honneur, Alexandre Péraldi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos nouvelles créations ? Alors, nos principales nouvelles créations, aujourd'hui, on peut le voir avec la voiture posée au milieu du stand, c'est la troisième année du partenariat qu'on a avec Cobra Shelby. La première année, c'était un hommage à M. Shelby en personne. La deuxième année, un hommage aux pilotes qui ont conduit les voitures de rêve. Et cette année, un hommage au créateur de la voiture, Peter Brock, qui nous a permis de travailler sur cette montre qui nous rappelle l'univers de la Daytona Coupe, la Cobra Shelby Daytona Coupe, qui est une voiture mythique. Et plus généralement, c'est la collection Clifton, Clifton Club plutôt, qui est la grande nouveauté chez vous. Qui est la grande nouveauté cette année, donc retour à l'univers du sport. On arrive avec une collection issue de la collection Clifton, Clifton Club, orientée pour les sportifs, pour les gentle sportsmen. Et on a basé toute notre collection sur cette image sportive. La Daytona Coupe est aussi dessinée sur cette base de Clifton Club. C'est un renouveau parce que c'était un domaine où on était très présents, qu'on avait un petit peu mis de côté pour parler un peu d'horlogerie. Aujourd'hui, on reparle un peu de sport. C'est un renouveau pour les sportsmenaires. Eh bon d'orcer ! Eh bien, ce sera-t-il. Comment ça va ? Je vais bien et toi ? Beaucoup de ça va. Je me posais une question. Est-ce qu'il y a des femmes dans le monde de l'horlogerie ? C'est vrai que c'est un milieu assez masculin. On a interviewé avec des hommes pour l'instant. C'est vrai. Mais on a une chance, c'est que Fabienne Loupeau, qui est la directrice du salon, nous a accordé une interview juste avant le coup d'envoi. On va la voir ? Allons-y. Après, un petit santé. Allez, santé. À la tienne, sœur. Depuis 27 ans, on a conçu un concept complètement différent, très exclusif, très qualitatif, très sélectif aussi, qui a fait que ce salon ait une manière de présenter le travail des horlogers, tout le savoir-faire, leur expertise, de manière unique au monde. Et puis, pour la première fois, on va l'ouvrir au public en 2017. Alors ça, c'est une nouveauté. Depuis 27 ans, effectivement, le salon était un salon réservé aux professionnels. Pourquoi cette décision maintenant ? Alors, c'est vrai que le salon a toujours été et reste quand même un salon privé et professionnel, donc pour présenter les nouvelles collections aux détaillants, aux agents, aux filiales qui viennent commander les nouvelles collections qui sont ensuite produites, puis livrées sur les marchés. Et puis, effectivement, c'est une, comme on le disait tout à l'heure, une vitrine exceptionnelle. Et quelque part, les marques trouvaient dommage de ne pas utiliser cette vitrine pour présenter leur histoire, leur ADN, leur savoir-faire à leurs clients fidèles. Les marques ? À leurs clients finaux, pardon. Et donc, l'idée, ça a été au moins de faire un test et d'ouvrir une journée, le dernier jour du salon, le vendredi. Alors, ouverture au grand public, mais pas seulement. Ouverture à de nouvelles marques, puisque sept nouvelles marques rejoignent le SIHH cette année, dont Gérard Pergaud, qui était un fondateur historique. Comment expliquer cette ouverture ? Et puis, des marques qui ont quitté Baselworld, au fond, pour venir à Genève. Alors, c'est vrai que Gérard Pergaud est un des fondateurs de la fondation de l'autorlogerie, qui a été fondé en 2005 par le groupe Richemont, Audemars Piguet et Gérard Pergaud. Donc, c'est un retour aux sources pour Gérard Pergaud, qui quitte Baselworld pour nous rejoindre. Donc, on est très heureux, évidemment, d'accueillir Gérard Pergaud de nouveau au salon, qui est suivi de près par Ulysse Nardin, qui appartiennent au même groupe. Et puis, on accueillera également cinq nouvelles petites marques créateurs horlogers, on va dire, ateliers d'horlogerie, des créateurs horlogers indépendants. Justement, à ce sujet-là, pardonnez-moi, on voit qu'il y a aussi une ouverture par rapport à ces indépendants, à ces petits indépendants. Quel regard vous portez, justement, sur ces nouveaux acteurs ? Alors, on a mis sur pied l'année dernière, pour la première fois au salon de l'année dernière, le Carré des Horlogers, qui accueillait neuf créateurs indépendants. Et cette année, ils seront treize. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a, depuis qu'on a fait ce pas d'ouverture vers cette nouvelle horlogerie, un grand intérêt, beaucoup de candidats, j'allais dire, et puis quelques élus, parce que c'est une manière aussi de montrer qu'il n'y a pas que l'horlogerie traditionnelle, les manufactures historiques qui sont présentes, bien sûr, grandement et qui ont fait le succès du salon, mais qu'il y a effectivement toute cette horlogerie, nouvelle horlogerie, un petit peu disruptive, qui fait aujourd'hui aussi le succès et les belles heures de notre industrie. Et l'on termine cette émission sur une note de douceur, avec un point sur l'histoire, un point sur la poésie également, et en très bonne compagnie, avec Marianne Bechtel. Bonjour Marianne. Bonjour. Un point, je le disais, tout d'abord sur cette fabuleuse histoire de l'horlogerie. Oui, et on peut dire que l'histoire de l'horlogerie a pris beaucoup de temps, sans jeu de mots aucun. Genève est l'un des berceaux de l'horlogerie helvétique. En 1601 est née la Congrégation des Horlogers, qui a essaimé tous les maîtres horlogers au sein du Jura. Au XVIIIe siècle, on les retrouve dans les montagnes châteloises et dans l'arc jurassien. Et aujourd'hui, ils ont conquis la planète avec leur savoir-faire et le développement de leur sens aigu du commerce. Alors aujourd'hui, ici au SIHH, il y a, on pourrait presque dire, une révolution, c'est l'ouverture au public. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de cet esprit du luxe ? Mais en fait, le SIHH, depuis 27 ans, puisque c'est la 27e édition cette année, le SIHH est le coût d'envoi annuel des tendances horlogères de luxe. Et le fait d'ouvrir justement ce salon au public est peut-être une façon de permettre au public de se réconcilier avec l'idée que l'horlogerie, c'est le luxe, certes, mais le luxe dans la belle acceptation du terme. On ne peut pas parler de prix, il faut parler de valeur. La valeur, c'est le savoir-faire horloger au service du séquençage du temps. C'est la fin de notre balade et de ce numéro. Rendez-vous Serge pour le prochain numéro, on sera dans un autre lieu incontournable de l'horlogerie. Et oui, nous partirons à la découverte de Baselworld, la grande foire de Bâle en mars. Le rendez-vous est pris, d'ici là, portez-vous bien. Merci pour votre fidélité, à bientôt. Ciao ! C'est l'heure, vous a été présenté par l'amortisseur de choc Incablock, qui protège le mouvement des plus belles montres depuis plus de 8 ans de 5 ans.